Et si on écoutait de la fiction à la radio ? Pour en parler, j'ai eu la chance de croiser le chemin d'Émilie Couette, opératrice du son à Radio France. Elle vogue aujourd'hui vers de nouveaux horizons professionnels, mais sa première passion c'est le son. Vous allez entendre comment ce métier s'est imposé à elle dès l'adolescence et comprendre tout le travail qui se cache derrière l'enregistrement d'un épisode de Feuilleton Radiophonique. Tendez l'oreille, je pense qu'après cette interview, vous n'écouterez plus de la même manière. Bonne écoute ! Alors je suis Émilie Couette, bonjour. Je suis ce qu'on appelle à Radio France opératrice du son, spécialisée fiction aujourd'hui. Mais je suis passée par toutes les cases, à peu près toutes les cases du technicien son à Radio France. Je dis ça parce qu'il y a vraiment plein plein de métiers différents au niveau du son. Mais je suis passée par les antennes directes de France Inter, France Culture, France Info, enfin toutes les chaînes de Radio France, voilà. Et FIP, on apprend tous à mixer sur FIP aussi, voilà. Je suis passée par là. Mais aujourd'hui, disons que si on doit avoir une spécialité, même si ce n'est pas vraiment le cas, je fais beaucoup de fiction radio. Ça fait 16 ans que je suis à Radio France. Et je savais quasiment dès que je suis rentrée que c'était ça, que c'était la fiction radio que je voulais dans ma vie, en termes de professionnel en tout cas. Enfin, ça va même au-delà du professionnel, mais bon, je ne le savais pas encore. Et en fait, déjà, ce métier, quand j'avais 16 ans, j'ai vu un film, qui est ce qu'il est, je suis d'accord, mais ça a été mon déclic. Donc chacun peut avoir un déclic un peu différent. Bon, le mien, c'était le film À la poursuite du diamant vert. Ouais, ouais, ouais. Le truc avec Dani De Vito. Dani De Vito. Et je ne sais même plus comment elle s'appelle. Enfin, bon, bref, à la fin de ce film, alors là, ça a été un déclic incroyable. Et je me suis dit, oh là là, mais ils ont dû trop rire pendant tout le film. Je veux faire ça. Moi, c'est ça, ma vie. Et puis, j'étais pianiste. Voilà, ça faisait 15 ans que je faisais du piano. Non, 16 ans, ce n'est pas possible. Mais enfin, voilà, j'ai fait 15 ans de piano. Mais je faisais du piano à l'époque. La musique, c'était déjà hyper important dans ma vie. Et je m'apercevais que le travail d'équipe, ça allait être pour moi quelque chose de très important. Et je me suis dit, bon, alors qu'est-ce qui peut allier tout ça ? Et en fait, j'ai trouvé le son. Donc, à partir de 16 ans, bille en tête, je suis partie. Je veux faire du son, je veux faire du son, je veux faire du son. Donc, j'ai réussi. J'ai fait du son. Je suis rentrée à la radio. Et il se trouve que parallèlement à tout ça, mais en fait, je n'avais pas encore fait le parallèle. J'écoutais beaucoup de fictions sur vinyle, le soir, en colo, avec dans ma famille aussi. Enfin, c'est quelque chose qui se faisait assez facilement. Et j'avais aussi tout ce qui est, vous savez, les petits livres là où en fait, avec une cloche, on tourne les pages. Et puis, en même temps, on écoute la cassette défiler. Mais j'étais complètement, je m'abreuvais de ça, quoi. Tout le temps, tout le temps, j'écoutais ça. Ça me fascinait total. Et du coup, il n'y avait pas l'image. Enfin, il y avait un peu, on pouvait se référer à quelque chose, mais voilà, l'imaginaire était vraiment à fond, quoi. C'était mieux qu'un livre pour moi. C'était, voilà, j'écoutais ça. Et puis, un jour, je suis formée à Radio France pour ces métiers-là. Puis, la fin de ma formation arrive. Et le premier truc que je fais toute seule, j'arrive dans mon studio, je prépare mes petites affaires. Puis, j'étais toute stressée parce que j'étais toute seule. Et puis, voilà, je suis là, très concentrée. Et puis, d'un coup, j'entends une voix et je me dis, mais cette voix, ce n'est pas possible. Je la connais, quoi. Ce n'est pas possible. Et je lève la tête et c'était Catherine Laborde. Je ne savais pas qu'elle faisait des fictions radio aussi. Mais bon, les comédiens qui viennent faire des fictions radio viennent de tous bords. Elles sont complètement... Ça peut être des comédiens de la comédie française. Les gens qui sont vraiment très amoureux de ce média-là et qui veulent jouer et continuer à jouer pour la radio, quoi. Et donc, c'était Catherine Laborde. Et là, je me suis... Là, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, je suis en train de faire le métier que j'écoute et qui me nourrit depuis que je suis toute petite. Enfin, j'ai trouvé ça complètement incroyable. Et voilà, j'ai su que c'était la fiction radio que je voulais faire, quoi. C'était obligé. Alors, la radio sans images, c'est assez drôle, du coup. Parce qu'on s'affranchit de l'image. Donc, on peut vraiment inventer plein de configurations. Notamment, je ne sais pas, en tête, ce qui me vient, c'est qu'un jour, on a fait une fiction qui se passait sur Mars. Et donc, on devait se faire communiquer trois comédiens différents sur l'un dans le vaisseau spatial, l'autre sur Mars et le dernier sur la Terre. Donc, en fait, on devait créer trois atmosphères différentes. Et on cherchait un moyen d'avoir un scaphandrier, de faire ce truc très enfermé, avec un vieux micro-cravate qui ne marche pas, enfin à moitié. Et on a trouvé le truc, la solution, c'était des cartons sur la tête. Donc, on a tous découpé des cartons, histoire qu'on se voit quand même. Et en fait, tout le monde se parlait comme ça toute la journée. On a réussi à créer quelque chose qui est complètement transparent pour l'auditeur. C'est-à-dire que l'auditeur croit vraiment qu'on est sur Mars. Enfin, moi-même, je trouve qu'au bout du mix, ça marche. On y est, quoi. Mais voilà, par où on est passé. Mais ça, c'est possible parce qu'il n'y a pas l'image. Et sinon, pour revenir à comment se passe une fiction radio, elle se passe en trois phases. On va dire trois grandes phases, qui peuvent se mélanger, mais disons trois grandes phases. Déjà, on est quatre. On est quatre à pouvoir réaliser quelque chose comme ça. Quatre à la technique, c'est-à-dire deux en réalisation. Un réalisateur, un assistant en réalisation, un chef opérateur du son et un opérateur. Donc, moi, dans ce maillon-là, je suis l'opérateur. Et donc, on se retrouve tous les quatre. Préalablement, le réalisateur a reçu un script, un texte classique ou pas, ou contemporain, ou qui a été écrit spécialement pour la fiction, parce que c'est une écriture vraiment différente. C'est vraiment... Tout ne s'entend pas à la radio. Il faut vraiment faire passer des choses, des fois, très subtilement, pour appeler l'imagination de l'auditeur. Et ça ne se passe pas du tout, en fait, comme si on avait l'image. C'est vraiment... Alors, il y a des choses, oui, mais il y a des choses vraiment à forcer. Il y a des choses à, au contraire, vraiment envoyer très subtilement, parce que sinon, ça va être... On ne va pas comprendre, c'est ridicule. Enfin, la fiction radio, c'est quand même un truc assez spécial, quoi. Et donc, le réalisateur reçoit un texte, il dit oui ou non. Et là, il va réfléchir dans sa tête à la façon dont il va commencer à rendre audible la chose. Et il sait de son assistant, qui fait le lien entre les comédiens, nous et lui. Et ils font ensemble un planning de... Ils font leur casting, ils font ensemble un planning de production. Et puis, on les retrouve le premier jour d'enregistrement. Donc, on est tous les quatre à réfléchir. Ça a potentiellement été fait en amont, mais réfléchir comment... À comment on va pouvoir créer l'univers sonore de la scène et de toutes les scènes qui vont suivre. Donc ça, c'est un vrai travail. Parce qu'en fait, quand on arrive en studio de fiction, on arrive dans, je ne sais pas, quelque chose qui doit faire quelque chose comme 100 mètres carrés. Et puis, c'est un studio qui est complètement... On peut y faire ce qu'on veut. Voilà. Il y a des endroits moquettés, des endroits... Il y a une balustrade, il y a des escaliers en bois, des escaliers en métal. Il y a des portes en métal, en bois, usées de tant d'années de claquements de portes. D'ailleurs, on n'en peut plus. À chaque fois, on se dit... Non, 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 pas encore une porte. Non, c'est bon, on va la faire. Voilà. On a aussi des petites surfaces qui ressemblent à un son en extérieur. Comme ici, par exemple, on se parle... On est en extérieur. Je ne sais pas si vous pouvez entendre, mais il y a au loin la circulation. Il y a quelques oiseaux qui sont encore dans les arbres. Le vent qui atteint les feuilles. On peut sentir une atmosphère paisible s'installer. Et on sent même qu'il y a du soleil. Oui, je suis sûre. Si, si, écoutez. C'est ensoleillé. Moi, je trouve. Bon, bref. Donc voilà, on établit ça. Par exemple, oui, c'est ça que je vous disais. Il y a des... Donc, ces sons en extérieur, il y a des salles qui sont dédiées... Dans ce studio, vous avez des endroits qui sont dédiés à un son en extérieur. C'est-à-dire, en effet, un son absolument pas réverbéré. Dans lequel vous trouverez du gravillon, du sable, des bandes de pavés pour faire de la marche différente. Donc, c'est assez drôle ça aussi. Parce que des fois, il faut faire courir deux comédiens qui font une course-poursuite de police, de machin, avec tout le monde qui se tire dessus, dans deux mètres carrés. Même pas deux mètres carrés. D'ailleurs, ça doit faire un mètre carré, le truc, parce que c'est juste le côté pavé qu'on va retenir. Donc, en fait, ils font du sur place. Et pour pas que s'entendent le sur place à la radio, donc nous aussi, le technicien qui va peut-être parcher va aussi courir. Enfin, donc ça donne des trucs, je vous raconte même pas. Ça, il faudrait filmer. Parce que ça, c'est drôle pour que vous voyez un peu comment ça peut se passer de temps en temps. Mais bon, voilà, c'est que de la création, tout ça. Il y a aussi ce qu'on appelle une chambre claire. Donc, c'est une chambre avec une certaine réverbération innée à la salle, quoi, dans lesquelles on peut faire des églises. Enfin, je sais pas, tout ce qui est à inventer, quoi. Nous, je sais pas, une grotte, enfin, un puits. Et après, on peut jouer à juste être, juste au niveau de la porte. Ça va pas sonner pareil que si on est complètement dans la salle. Enfin, tout ça, c'est à inventer, quoi. Je sais pas, on a fait Tintin aussi. On a adapté Tintin, par exemple, en BD. Ça, ça a été un grand truc et c'est encore en cours en ce moment. Et, par exemple, on fait parler Tintin dans un espèce de gros tuyau en inox. Et puis, pour lui faire sortir comme ça, pour avoir le son de l'intérieur d'une jarre. Parce qu'à un moment donné, il sort d'une jarre comme ça. En fait, c'est des trucs qui se voient qu'en radio, quoi. C'est assez drôle. Donc, voilà, ça, c'était la première phase d'enregistrement. Et vraiment, je ne peux pas vous parler de cette phase d'enregistrement sans vous parler des bruiteurs. On a 4, 5 bruiteurs à la radio. Et c'est alors, eux aussi, ils ont un univers artistique monumental. Ils inventent tout le temps plein de choses. Il me vient toujours cette histoire aussi que j'ai vécue lors d'un enregistrement. Donc, c'est un peu glauque. Au final, ça n'est pas tant que ça. Mais en fait, c'est un peu glauque. C'est-à-dire qu'on devait faire une scène dans un abattoir. Voilà. Alors, c'était un abattoir aussi imaginé. Voilà. Donc, on n'était pas obligé d'être dans un truc concret. Mais quand même, avec Sophie Bissens, la bruiteuse, on a inventé quelque chose. Ça dure 7 minutes, en gros. On a mis 6 heures à enregistrer ça. Elle s'est munie de choux, de pamplemousse, de pâtes qu'elle avait fait cuire et qu'elle avait un petit peu encore laissées dans leur jus. Qu'est-ce qu'elle avait utilisé encore ? D'un poireau qu'elle casse. Des petits... Ah oui, elle avait utilisé quelque chose pour faire les petits os qui se craquaient. Enfin bon, ça avait été très très loin. Mais c'est hallucinant. Elle a fait tomber un chou à travers un escalier. Et en fait, tout ça, on l'a travaillé. On l'a monté pour faire une espèce d'évolution de ce qui se passe dans cet abattoir. Et mixé pour rajouter des effets s'il y en avait besoin. Mais tout était quasiment là déjà. Et mettre tout ça en place, on a mis peut-être, je ne sais pas, un jour et demi à faire tout ça pour 7 minutes de... Mais j'ai encore ce souvenir, c'est hallucinant. Si jamais vous allez le voir, c'est dans une fiction qui s'appelle Berlin Alexanderplatz. C'est tout un feuilleton qu'on a fait en 20 épisodes, je crois. Et qui est peut-être encore podcastable, je ne sais pas, c'est l'épisode 4, je pense, tout le temps. C'est sublime. Enfin voilà, c'est un vrai travail de son qui n'est possible que là, finalement, à Radio France. À partir du moment où on a cette phase d'enregistrement qui est faite, le chef-op, donc le chef-op qui est lui vraiment véritablement responsable de la qualité sonore, qui aura choisi ses micros, son implantation, la façon dont il va pouvoir rendre audible ce que le réalisateur veut. Voilà. Une fois que ça s'est fait, il nous quitte pendant un petit moment, pendant le temps du montage. Et ça, moi, je prends le relais. Enfin, disons que moi, j'ai eu aussi ma... J'ai plein de trucs à faire pendant la phase d'enregistrement. Je suis vraiment... Je suis avec mon chef-op. On est tout le temps en train de déplacer des micros, d'aller pointer le truc à 30 degrés de plus ou de moins parce que ça change tout, parce que tout va devenir juste à ce moment-là, quoi. Et puis, on ne peut pas juste mettre un micro. Et puis, allez-y, les gars, déclinez votre texte. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est vraiment un travail entre le comédien, le réalisateur et le preneur de son. Ça se réfléchit et ça s'installe. Ça ne marche pas, ça marche mieux. Enfin, c'est une recherche perpétuelle toute la journée, en fait. Donc, voilà. Une fois que cette phase est faite, je vais monter avec le réalisateur et l'assistant. On aura nos scripts sous les yeux. Et voilà. C'est parti pour vraiment un bout à bout. Et on place aussi les futurs éléments qui vont pouvoir aider à mixer. Et alors moi, c'est une phase que j'adore, le montage, parce qu'on part de rien. Enfin, juste, on a plein de sons en boîte et on doit mettre tout ça ensemble. Et tout prend forme. C'est-à-dire qu'en fait, il y a tellement de façons de monter quelque chose. On peut tout faire. En plus, avec le numérique aujourd'hui, on peut tout faire. On peut tricher complètement. L'intérêt, je pense, et d'ailleurs aucun trône ne le fait, on triche sur la façon dont on va rendre le son, mais on ne va pas tricher sur l'intention puisqu'on choisit les comédiens aussi pour certaines raisons. On veut lui et pas un autre parce qu'il a telle intention et on le sait. Et voilà. Et on rend... Enfin, je ne sais pas, c'est une phase de création intense. Et j'aime beaucoup cette phase parce qu'en tant qu'opérateur, on a vraiment de la place pour s'exprimer et pour exprimer aussi notre sensibilité. Et voilà, à cet endroit-là, elle est vraiment... Comme le chef-op va l'exprimer aussi dans sa façon de prendre le son, mais aussi dans sa façon de mixer quand il reviendra nous rejoindre après. Et la troisième phase, c'est donc le mixage. Le mixage, donc on va rajouter les petits oiseaux quand il faut. Quelle personne qui marche à gauche, il faut qu'elle soit vraiment à gauche parce que sinon ça n'a pas de sens. Je ne sais pas, réussir à vraiment gérer, par exemple, une scène se termine à droite et puis la personne rentre. Enfin, c'est comme au cinéma en fait, sauf que c'est vraiment que pour les oreilles. Voilà, on va rajouter telle voiture, la voiture de l'année 1650 qu'on aurait été chercher dans une... Non, ça n'existait pas à l'époque. Le cheval. Une charrette. Mais ça, on a des banques de données assez grandes aussi à Radio France qui nous permettent aussi de faire tout ça. Et banques de données que nous, les gens du son, on en apporte un peu plus chaque fois. Il y a plein de gens qui ont voyagé, on est tous à ramener des sons et à agrandir cette banque de données dès qu'on peut, quoi. Voilà. Et à peu près, je ne sais pas, pour vous donner un ordre d'idée, un épisode qui fait 25 minutes, disons qu'il y a 5 épisodes dans la semaine qui peuvent passer sur France Culture, par exemple, et bien on met peut-être un mois pour faire 5 épisodes. Voilà. On invente des choses qui sont assez sympas. Parce que je n'étais pas du tout partie vraiment sur Radio France. Je pensais plus ciné au départ. Et je n'ai fait le lien qu'une fois que j'ai travaillé à Radio France que c'était vraiment ça que je voulais faire avec la fiction. Mais sinon, parce que vraiment, on s'affranchit totalement de l'image et pour moi, c'était ça que je voulais faire. Et ensuite, j'ai rencontré des gens à Radio France qui m'ont dit, qui m'ont dit, mais tu sais que ça existe, une formation en alternance, tu apprends les métiers du son et puis les métiers spécifiques Radio France. Et puis voilà, quoi. Et j'ai fait, c'est incroyable. J'ai postulé et voilà. J'ai été reçue, prise et formée et j'ai pu avoir accès à cette espèce d'énorme chance qu'est Radio France, quoi. Et bouillon de culture surtout, c'est incroyable. On peut passer une journée, par exemple, en étant à la radio. On peut, en allant bosser, faire ta fiction. On peut croiser un studio qui va enregistrer des Eskimos qui viennent de je ne sais pas où et qui s'assoient en tailleur avec des instruments qu'on n'a jamais vus de la vie, sur des tapis. Ensuite, tu vas voir dans le studio des côtés Peter Gabriel. Et puis ensuite, tu as le Quattior qui est en train d'enregistrer un disque. Et puis après, tu arrives dans l'univers de la fiction. C'est incroyable. J'ai eu trop de chances de pouvoir faire ça. Ce n'est plus trop le cas aujourd'hui. Mais en tout cas, l'amour de ça est partagé encore par tout le monde. Au sein de Radio France, j'ai pu tester un peu tout ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Et après, je savais très bien que c'était la fiction qui m'animait totalement. Donc voilà, il se trouve que le centre de production cherchait des gens à ce moment-là. Moi, j'étais là, j'ai répondu présente. Et voilà, même si on ne doit pas avoir une spécialité, il se trouve que ce que je fais le plus, c'est la fiction. Je me régale. J'adore mon métier. J'adore mon métier. J'adore mon métier. Je n'ai pas de mots, en fait. C'est vraiment, ça me remplit vraiment. C'est un travail d'équipe. C'est exactement ce que je voulais, en fait. C'est le travail d'équipe, la création. Et puis, on s'entend bien. On n'est jamais avec les mêmes équipes. Ça change. On est vraiment ensemble à élaborer quelque chose qui soit audible pour les gens. Alors, il va sans dire que 16 ans à Radio France font qu'on ne peut plus entendre le monde comme avant. Petit à petit, en fait, l'oreille, elle se fait, déjà. On entend des bruits qu'on n'entendait pas du tout avant. Enfin voilà, c'est un muscle. Et puis, je ne sais pas, aujourd'hui, c'est rare les moments où je me balade sans mon enregistreur. Les voyages que j'ai faits, saisir l'instant, quelque chose qui me saute aux yeux ou écouter ce qui se passe. En fait, c'est le son. Je me suis rendu compte que ça me renvoie vraiment à quelque chose de méditatif. On est vraiment dans l'instant, quoi. Dans l'instant, par exemple, si là, je ne sais pas si vous avez déjà fait l'expérience, mais si là, on s'affranchit de toute image, de même voir, on ferme les yeux. Qu'est-ce qu'on entend ? À quel moment ? Et qu'est-ce qui se passe ? Et est-ce qu'il y a un feu rouge là-bas ? Pourquoi ça crie ? Est-ce que c'est l'été, l'hiver ? Enfin, on entend tout ça, en fait. C'est vraiment des choses... En fait, je passe ma vie dans mon métier à essayer de rendre ça audible. Et j'adore ça. Si vous deviez écouter une fiction à la radio ou essayer d'avoir le virus, alors j'ai conscience vraiment que ce n'est pas facile d'écouter une fiction à radio parce qu'on n'a pas l'habitude de ça. Pas forcément, on n'a pas l'habitude de ça. Et parce que ça peut être austère un peu. En plus, on a eu quand même une mauvaise réputation. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas pourquoi. Mais moi, je vous conseillerais peut-être de passer par une écoute avec des techniques de son peut-être qui émergent en ce moment. Notamment, je pense au binaural. Ça peut vous faire un premier pas vers l'écoute sonore, en tout cas vraiment une écoute active. Par exemple, vous prenez un casque et puis vous allez podcaster quelque chose ou des émissions qui peuvent être en binaural déjà même en direct. Vous trouvez ça et là, vous allez vous prendre une claque, mais vraiment une claque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille avec un format qui est la stéréo. Avant, c'était la mono. Après, d'un coup, ils ont découvert la stéréo, donc ça a été l'éclate, gauche-droite. C'est super, mais ça crée un espace. Et là, aujourd'hui, on découvre le binaural qui est assez complexe parce que c'est assez subjectif aussi. On n'a pas tous les mêmes oreilles. On n'a pas tous foutu pareil. Voilà, mais en tout cas, c'est une technique sonore qui permet d'écouter, disons, pour résumer, à 360 degrés. Donc, c'est aussi une autre manière de réaliser les fictions. Est-ce qu'on est au centre de l'écoute ? Est-ce qu'on est loin de ce qu'on veut donner à écouter ? Bon, voilà, ça, c'est des choix de réalisation. Mais en tout cas, il se passe quand même des choses au niveau de l'audition qui sont... Mais la claque, quoi. Moi, je vous conseille, allez jeter une oreille parce que ça vaut le coup. Et peut-être que ça peut être un moyen de rentrer dans la fiction dans une autre écoute. Et sinon, honnêtement, vous avez un choix hallucinant à écouter. Vous pouvez écouter des textes classiques, du Phèdre, du Shakespeare, enfin, plein de tout, en fait. Et aussi des textes qui ont été vraiment écrits pour ça, contemporains, de la BD. On a même fait... Donc là, je parlais du Chat du Rabbin, par exemple. Quelque chose qui m'a fait vraiment... Qui m'a éclatée à faire avec mon équipe. Ça a été le Chat du Rabbin en version BD de Johan Sfar. Alors là, on a fait un 10 épisodes là-dessus. C'est des épisodes de 25 minutes. Je ne sais pas s'ils sont encore trouvables et podcastables sur France Culture. Mais ça a été une joie pas possible de faire un truc pareil. On a rigolé, on a vraiment créé. Je pense qu'on a réussi. Ça, c'est assez... Pour un premier pas, c'est assez sympa à écouter. En plus, le casting, il est d'enfer. Je vous laisse le découvrir. Voilà, après, tout dépend des goûts. Et tout dépend... Mais fouillez, parce qu'il y a un choix incroyable. On a la chance de pouvoir maintenant écouter les fictions quand on veut. Et voilà. Essayez. Si ce n'est pas ça, ça peut être carrément autre chose qui vous tiendra. Parce que ça dépend de la façon de réaliser. Ça dépend du son que vous entendrez. Ça dépend... Ça dépend. C'est comme tout. C'est comme un film, en fait. C'est un film pour radio, quoi. Il y a des fois, ça va matcher. Il y a des fois, ça ne va pas du tout matcher. Donc, faites-vous plaisir. Soyez curieux. Osez. Allez-y. Ça vaut le coup d'oreille. Mon son préféré, ça, c'est une très, très bonne question. Je suis complètement fan de l'ingénieur du son de David Lynch. Voilà. Si tu m'écoutes, ingénieur du son de David Lynch, je ne sais même pas ton nom, c'est horrible. Je suis une mauvaise fan, mais voilà, ça ne se joue pas là pour moi. Je veux te rencontrer parce qu'il a un son. Dans ses films, il y a le son des pas sur le perron des films de Lynch et même de sa série. C'est exactement les mêmes. De toute façon, c'est vraiment, je reconnais sa patte à cet ingénieur du son. Eh bien, ça, c'est mon son préféré. C'est, il est rond. Non, mais c'est trop bizarre. Il est rond. Il est, en même temps, il est clair. Il est, je ne sais pas. Je suis complètement fan de ce son-là. On pourrait parler du vin dans ces termes-là, mais d'ailleurs, en fait, je suis actuellement en reconversion parce que j'adore mon métier. Si je pouvais le faire ailleurs, ce serait super, mais Paris, j'en peux plus, en fait. Paris, je te quitte. Je voudrais te quitter. Et en fait, je découvre depuis plusieurs années l'univers des plantes et notamment l'univers des senteurs. Et en fait, je me rends compte que je suis capable de parler de senteurs, de vin, de choses comme ça, des décenses, en fait, de choses comme je parle du son. Enfin, pour moi, c'est très, 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 très lié, quoi. Ma sensibilité, en tout cas, elle s'exprime exactement de la même façon. Mon inspiration du moment, c'est la rencontre avec tous ces gens qui ont osé. Voilà, clairement, ça porte. C'est incroyable ce que ça porte. Et cette inspiration est très tempérée par la danse, très importante aussi, qui d'ailleurs, qui rejoint la musique, tout ça, et mon amour de ça, qui me permet de rester, de me recentrer quand même, et sur toutes les informations que j'ai en ce moment. Mais je dois dire, si vraiment en ce moment, il devait y avoir une inspiration, ce sont les gens que j'ai la chance de rencontrer tout au long de cette année, qui me portent vraiment dans mes envies, qui me disent, mais regarde, en fait, regarde, c'est possible. Et puis, regarde, retourne-toi. Bon, ben voilà, déjà, tout ce que tu as fait. Et puis, tu verras où ça mène. Voilà, personne n'est mort, tout va bien. Voilà, tout le monde a l'air d'être heureux, en plus. Voilà, mon inspiration, c'est les gens heureux que je rencontre, parce qu'ils ont osé. Le conseil que je pourrais vous donner, si vous avez des envies qui vous paraissent complètement folles et irréalisables, parce que je viens quand même de l'ausaire, le son, si vous voulez, vous allez dans les pages jaunes, il y a un trait à marquer, à audiovisuel, il y a un trait en travers. Donc déjà, c'est un peu, voilà, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça ? Bon, mais en fait, je l'ai ressenti tellement fort, cette envie, que de toute façon, il n'y avait rien qui pouvait m'arrêter. Après, si on n'est pas comme ça et qu'on n'ose pas, en fait, je crois qu'il faut suivre son cœur. Et puis, c'est juste, quoi. On n'a qu'une vie, il faut y aller. Mais tout est possible, franchement, tout est possible. Si je l'ai fait, c'est que tout est possible. Et après, les choses se mettent en place. On rencontre des personnes qu'il faut, des personnes qui vont nous booster aussi. Moi-même, en ce moment, je suis en pleine reconversion, plein de questionnements, cette année plus activement. C'est pour ça que je vous parle derrière ce micro, actuellement aujourd'hui d'ailleurs. Et grâce à ça, je me lance aussi vers autre chose. Et j'ai rencontré des personnes formidables qui m'aident tous les jours à aller vers ce que je ressens maintenant, qui est beaucoup plus juste pour moi. On n'a pas qu'une vie. On a plein de possibilités dans la vie de pouvoir s'épanouir. On n'a pas qu'un seul chemin. Peut-être que oui. Peut-être qu'il y a des personnes comme ça et c'est très bien. Je sais que moi, personnellement, non. Beaucoup de choses peuvent m'épanouir dans la vie. Et c'est une réelle difficulté d'y aller. Mais par contre, je crois qu'on est obligé. On est obligé d'y aller. C'est trop important. Et je pense en plus que, par exemple, le son fera toujours partie de ma vie. Je ne sais pas de quelle façon, mais je l'intégrerai dans ma nouvelle vie, j'espère. Planter son, aussi bizarre que ça puisse paraître, je pense que c'est lié aussi. Ça peut l'être. Et j'espère que ça le sera, parce que le son fait partie de ma vie. J'aime la musique, j'aime la fiction, j'aime les documentaires sonores. Ça me transporte. Je n'ai pas besoin de l'image et je veux vivre ça encore longtemps. Petit message personnel. J'en profite. Je souhaite longue vie, vraiment longue vie à la fiction. Parce que c'est vraiment quelque chose qui pourrait tendre à disparaître. Et c'est vraiment un endroit unique. Et je trouve que ce serait vraiment dommage si cette part-là de culture venait à disparaître. Donc, longue vie à la fiction. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. Si je ne suis plus là, ce n'est pas grave, je vous apporterai des tisanes. Et merci, en tout cas, de déjà tout ce que j'ai pu faire. Avec vous, quoi. Merci, Émilie, de nous avoir raconté ton parcours. Depuis l'enregistrement réalisé il y a presque trois mois, je suis devenue ultra fan de ces fictions à écouter, supports que je ne connaissais pas du tout. Je m'évade, je découvre des auteurs. Cela me donne envie d'écrire, de lire et surtout, j'appréhende mes montages avec encore plus de passion. Et j'écoute la vie différemment. Donc, merci mille fois, Émilie, d'avoir décidé de faire ton stage de reconversion professionnelle sur la péniche Altea, là où nous nous sommes rencontrés. Et d'avoir pris du temps pour partager ton métier avec moi. Surtout que l'enregistrement n'a pas été facile, puisque la carte SD a planté au bout d'une heure d'enregistrement, et qu'il a fallu tout recommencer. Ça ne t'a pas fait perdre ton sourire, au contraire, et ça aussi, comme le soleil, on l'entend. Je te souhaite beaucoup de réussite sur ce nouveau chemin, mais je suis certaine que tu n'abandonneras pas complètement tes premiers amours professionnels. Tu sais également que si tu as envie d'enregistrer une chronique sur Esperluette, tu seras toujours la bienvenue. Il est temps pour moi de vous laisser avec tous ces enthousiasmes dans les oreilles. On se retrouve dans un mois pour une nouvelle rencontre inspirante. A une prochaine, on l'espère, Luette, évidemment. Sous-titrage ST' 501